eh bien on est bon pour continuer on étions aux parodies des pièces de théâtre enfin aux parodies sous forme de pièces de théâtre ce sera mieux sinon je vais entendre que pas assez ma voix j'ai vérifié que le jeu est bien entré et maintenant je vais téléporter tous les cinq nobles dans le bâtiment principal l'avenir tout ça pour le bon pour pour le bien de la chère princesse kaguya c'est bon gare ce ne sais pas c'est pas un truc horrible unimeime j'ai oublié plus l'horrible scène inimaginable qui les attend et j'ai vérifié gros que le seul le seul soit bien ça que je ne me trompe pas oui gossom c'est bien ça c'est horrible repoussant et donc l'inimaginable scène horrible qui les attend et à toi là je ne veux pas entendre chinois et morishige vous de ne faites rien d'autre que vous plaindre choisir un autre script un script différent c'est comme ça que ça s'arrête si vous avez su et bien une histoire d'horreur comme attendu donc celle-ci c'est de l'horreur pas vrai et si nous ne le faisions pas ça va me ramener des souvenirs que je ne préfère pas plutôt pas me rappeler quoi mais c'est aussi une de mes recommandations c'est une c'est une considère même pas l'essayer alors juste tuer c'est la parodie d'anaco of the toilet nakosan bordel ok voyons voyons voir celle ci est appelée satchiko des toilettes un jour une rumeur a commencé à circuler parmi les étudiantes il y avait un fantôme dans un des emplacements de toilettes quoi est ce qu'elle s'est juste mise dans l'histoire de anaco san des toilettes parce qu'en plus ils ont vraiment joué la rumeur dit que si tu vas au troisième étage dans les toilettes des filles et que tu toques trois fois sur chaque emplacement sur chaque porte de chaque emplacement la troisième emplacement tu donnerai une réponse bon ben de la coupobole j'ai un doute coupe au carré non j'ai une perte d'image me fait chier pourquoi j'ai une perte d'image qui se passe encore je ne sais pas mais visiblement le pc n'aime pas trop et alors si tu ouvres la porte tu verras une petite fille avec une coupe au carré portant une jupe rouge et tu seras poussé directement dans les toilettes et que dites vous de tester cette histoire de fantôme particulière aujourd'hui particulièrement cette histoire de nana et si tu te retrouves en fait poussé à l'intérieur tu ne devrais pas tenter le destin comme ça comme ça c'est juste une vieille l'air en urbaine c'est vrai alors essayons commençons avec l'emplacement de ce côté c'est vrai qu'il est dans les toilettes shimoda le noble mais fermez cette putain de porte mais putain c'est qui ça c'est mon invité spécial le mystérieux gentleman shimoda mais où est le titulaire où est le titulaire de satchiko les toilettes alors c'est lui n'inquiète pas ce sujet la véritable histoire est sur le point de commencer commence à peine tu dis satchiko des toilettes on le voit si tu souhaites rencontrer cette satchiko voici ce que tu dois faire ce que c'est une poupée de papier ce qu'ils vont parodier le le rituel on a jamais su comment shimoda il s'est retrouvé ici non ? en attendant et je pense qu'on saura jamais comment il s'est retrouvé ici ou alors j'ai oublié c'est cela tu dois attraper cette poupée de papier satchiko et la déchirer ou il a déchirant en un morceau en chantant satchiko nous te soutenions pendant que tu le fais en faisant ça et bien tu seras emmené dans un endroit appelé l'école élémentaire evenly host et mais alors nous allons finir ici et la scène inimaginable horrible qui attend c'est sérieusement arrête tout ce que tu fais c'est rubbing our nose foutre notre nez dans le trauma que nous avons déjà expérimenté ok t'es vraiment égoïste il faut que vous voyez avec des pertes d'image à quel point c'est parce que c'est C'est à peine relou 54 36 mais bordel c'est le pointeur il est toujours là je ne veux juste pas qu'aucune chose comme ça nous arrive à nouveau n'est pas une blague tu sais choisissons notre histoire une vraie oui pour de vrai choisir son autre histoire il m'a dit c'est quoi c'est à distance pas du tout c'est quoi aucune des histoires n'est bonne oui donc je vais faire quelque chose moi même qu'est ce que tu en dis tu paries tu paries tu paries tu paries tu paries tu paries tu parles tachiko quel genre d'histoire tu veux le plus voir eh bien ça serait une comédie romantique évidemment ok alors une comédie romantique je suis elle-ci qu'est ce que tu en dis qu'est ce qu'il va nous faire la balance de son d'enjeu est effroyable des fois il était une fois une fille nommée satchiko qui attendait dans une école particulière dans une école particulière dans une ville particulière et en ce jour particulier elle dormait et était en retard et il se faisait tard ah non 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 je vais être en retard elle s'est pris le pied le doigt de pied dans un meuble alors que je me dépêchais au coin j'ai soudainement percuté quelqu'un oui donc était dans l'angle et l'impact m'a fait tomber donc non il se faisait tard courir dans les couloirs la renaissance là ne ressemble pas vraiment à une lady à une fille tu sais est-ce que tu vas bien est-ce que tu peux tenir debout le garçon que j'avais percuté était un on dirait un lycéen de classe supérieure on s'aime pas allez maintenant on mais qu'est-ce qui ne va pas tu sembles assez à l'ouest c'était à ce moment que je suis tombé amoureuse de ce garçon il faut une parodie de quoi oui d'une comédie romantique mais est-ce que c'est une en particulier oh non je vais merci vraiment ça maintenant n'a jamais entendu parler d'une histoire d'amour avec comme personnage principal une héroïne pâle il vide qui porte des voix des habits t'appeler des habits déchirés t'appeler ça déchirer en lambeaux et qui court dans les couloirs et qu'est-ce que tu attends de moi sa chico est celle qui est désespéré de voir une comédie romantique c'est vrai mais pourquoi est-ce que je dois être son avis interesse pourquoi est-ce que je dois être son coup de coeur son petit ami ne fait pas attention aux détails t'attardes pas sur les détails donc mes amis sont rapidement devenus au fait devenus au fait ont été mis au fait enfin bref mes amis ont été rapidement mis au courant que j'avais quelqu'un ou plutôt que j'avais quelque chose ou plutôt quelqu'un dans ma tête la traduction est désastreuse sa chico tu agis d'une manière un peu étrange dernièrement tu ne penses pas est-ce que quelque chose s'est produit est-ce que tu as mangé quelque chose que tu n'aurais pas dû non ce n'est rien tout le monde était toujours très ouais concerné gentil avec moi quand nous mangeons tous ensemble tous ensemble elles étaient de véritables amis qui feraient n'importe quoi pour moi tout un mauvais esprit qui mange son repas de midi dans sa classe dans sa salle de classe comme une fille normale quelque chose n'est pas vrai n'est pas bon n'est pas juste pour moi il ne va pas il ne va pas mais ne t'inquiète pas ce sujet prétendons que c'est juste une lycéenne normale avec de mauvais complexes ou quelque chose ok ok Wishige il en peut plus victualité attractivement il est en fure j'ai compris maintenant tu es amoureuse amour ? l'amour est-ce que c'est ça ? je pense que je ne pouvais pas cacher ce fait plus longtemps mais qui est-ce ? dis-nous tout oui 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 Morishige alors Morishige et junior classe ça va pas vraiment ensemble ok alors c'est un garçon dans on peut pas dire dans les premières dans les classes les plus jeunes bon dans les classes les plus dans les classes junior Morishige satchiko évidemment tu es tombé pour quelqu'un tu es tombé d'amoureuse pour quelqu'un qui qui a l'air bien tu devrais vraiment y aller ouais ouais aller l'attaquer oui bah tu devrais vraiment lui rentrer dedans ne le laisse pas savoir ce qu'il va le taper enfin ce qu'il va lui taper dans l'oeil ouais bref ne le laisse pas comprendre ce qui va lui arriver donc oui en l'urgence de mes amis avec le soutien de mes amis j'ai décidé de laisser Morishige savoir connaître ce que je ressentais à son sujet j'ai planifié le moment de mon attaque pour que ça se produise de manière oui pour que ça coïncide par moi qui me cache contre le mur du coin je savais que Morishige passerait par là donc j'attendais j'attendais là c'est ma traduction et des autres ce soir Sachiko allongé à m'attendre plutôt en train de m'attendre ou dans le coin c'est définitivement un scénario d'horreur oui mais mais c'est comme ça que 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 les jeunes filles qui sont amoureuses agissent font des ennuis on va dire agissent mais n'est-ce pas mais n'est-ce pas mais n'est-ce pas vous parlez de quoi pourquoi elle considère que le monde et son grand frère sont bizarre bizarre rien ce qui veut dire rien que rien pour lesquels rien du tout qui ne devrait te faire t'inquiéter mais enlève ça de ton esprit ok mais alors que j'attendais je l'ai vu le regard de Moishige avait été pris par quelqu'un d'autre et par Mayu c'est normal c'est son vrai love interest c'est c'est bon rentrons à la maison ensemble mais arrêtons nous à ce nouvel endroit de crêpes à ce nouveau lieu à cette nouvelle crêperie le long du chemin ok j'ai très envie strawberry custard mais custard c'est pas l'omar j'ai un doute strawberry 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 c'est fraises mais custard j'imagine qu'elle parle de fraises qui ont la couleur du homard moins custard ce soit pas homard custard oh c'est de la crème anglaise elle veut des fraises à la crème anglaise ah ah pourquoi est-ce que je conseillerais de marques custard pourquoi est-ce que je conseillerais de marques custard c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi oh toi je ne pourrais jamais refuser une requête de ma chère et douce Mayu il n'y avait aucun doute à ce sujet c'était la petite amie de Moishige Kishinuma qu'est-ce que c'est que ces lignes embarrassantes ? tu t'amuses à mes dépens, n'est-ce pas ? j'essaye de maintenir ça vraisemblant d'un regard extérieur c'est comme cela que les interactions avec Mayu ont l'air de se passer c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais ce n'est pas du tout comme ça Mayu et moi ne... hé hé c'est vrai 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 calme-toi bordel t'as pas besoin d'être aussi pugnace c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu as l'air de... tu me fais me passer tu me fais me sentir idiot maintenant pour avoir écrit tout ça bon, où en étions-nous ? où en étais-je ? je pensais que ce serait doublé mais non mais que vais-je pouvoir faire au sujet de ce malheureux développement ? c'était à ce moment-là que deux autres plus haut dans les classes sont apparus avant moi après moi avant moi Kishinuma et Ayumi qu'est-ce qui ne va pas ? tu as l'air troublé est-ce que tu veux en parler ? c'est le devoir des personnes de classe supérieure d'aider un plus petit en trouble donc ne te retiens pas donc il y avait des rumeurs au sujet de deux passant au travers de l'école ils étaient follement en amour l'un pour l'autre follement amoureux l'un de l'autre et bien il apparaît que le garçon que j'aime a déjà quelqu'un qu'il aime et comment faites-vous tous les deux pour être un couple si parfait ? c'est vrai nous avons commencé à... eh bien tout a commencé quand je vous ai remporté de moi je vous ai dit qu'il aime Kishinuma je t'aime on s'aime ça s'est tellement pas du tout passé comme ça et elle l'a tellement jamais admis et lui non plus ouais c'était ça Kishinuma je crois que c'est... quelque chose que tu as... il est customisé pour Ren's fantasy oui donc c'est plutôt coutumier pour les fantasies de quelqu'un de rester dans la tête de ce quelqu'un qu'est-ce que tu veux dire ? le rôle de Shinozaki était au pif une coïncidence certainement pas une fantasy ouais c'était au pif je ne suis pas sûr que je vais avaler ça c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? écoute la première étape c'est toujours de dire tout souhait de tout dire dire tout ce que tu penses et dire comment tu ressens tout ça d'un coup comme si tu enlevais un pansement oui ok cette chico avait reçu une très bonne dose de courage de la part de des plus grands elle avait décidé de prendre leurs conseils et d'aller vers Morishige de fond je t'aime non Sachiko merci c'est très heureux j'ai pensé que j'ai toujours une fille j'ai toujours une belle fille donc merci cela me rend vraiment heureux d'entendre ça j'ai moi aussi toujours été toujours pensé que tu étais assez mignonne aussi aussi il va péter un câble de cette manière là la place de meilleur second couple de l'école était née Morishige Sachiko et moi et Shinozaki Morishige et Sachiko sont entrés dans le ring contre moi et Shinozaki je m'en veux plus qu'elle ait pété un câble elle bave et tout elle a la rage hé Shinozaki et putain qu'est-ce qu'il prend de d'aller balancer à d'autres personnes au pif que ouais de de confesser nos cent de d'avouer des choses comme ça au au pif aux gens arrête de faire de la merde Shinozaki c'est juste une pièce de théâtre il n'y a pas besoin de de Blond Blast il n'est pas besoin d'en faire tout en fromage Mais je m'en fous, c'était une pièce ou pas. Ce qui est déplaisant dans la réalité, est déplaisant dans la fiction. Non, ce n'est qu'à ce moment-là. Cette pièce est au sujet de faire ce genre de choses, n'est-ce pas ? Je pense que Yoshiki a été refroidi. Quoi ? J'aime ton histoire. Faisons-le. Ayumi, tu te dois de jouer ta partie. Je n'arrive pas à croire que le script que j'ai écrit va en fait être joué. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi ? Si ce n'est pas Kishinuma, c'est pas Kishinuma. Ah... Génial. C'était fun ! On a eu la première mauvaise fin. Donc pour la seconde mauvaise fin, je dois faire quasiment la même chose. Celle-ci, on ne l'a pas vue. Je ne sais pas ce que dans la première, ils disent... Bon enfant, Sentai Rose, on va quand même la faire. Une histoire de Super Sentai ? Sérieusement ? Tu as même préparé ça ? Tu aurais pu choisir n'importe quel script ? Et c'est celui que tu as choisi ? Oh, tu es vraiment un enfant, sœur chevalier. Non, non, non ! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ! Ouais, non, attends... J'ai juste pris ce qui avait l'air d'être le mieux. Je ne savais même pas ce que c'était. Allez, allez, non, ça ne peut pas être aussi mauvais. Jettons-y un coup d'œil. Où est-vous ? Donc l'équipe présentée seulement pour des propos d'illustration. L'équipe future, l'équipe définitive pourrait varier. C'était la fin du siècle. Le Japon était ciblé par l'invasion d'une méchante organisation qui voulait dominer le monde. Il y a des gens qui ont mis en train d'écrire sur un timbre poste. Donc en réserve, dans un coin, les Japonais ont appelé à un groupe de l'élandaire héros, les guerriers de l'école Evenly Host. Les rouges de Evenly Host. Asphalchiko Shinozaki. Il sourit. Les rouges de Evenly Host. Il sourit. On lâche ce sourire avant. C'est... En sorti que l'il y est. Ah bah du coup... Ça va être les trois enfants, Asphalchiko et Yoshikazu. Evenly Host rouge. Ayuki Kano. Ah bah du coup, Elsa va faire... Ah c'est ça. Elle veut... Elle veut... Elle a pas de tête. Elle a pas de tête. Le Neos te roule. Ryu. Yoshizawa. Il a pas le long. 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 Et tous ensemble, nous sommes les 4 guerriers de l'école Evenly Host. C'est incroyable. C'est incroyable ! Comment des justiciers et des protecteurs peuvent être des morts et des esprits ? Pourquoi est-ce que vous êtes tous rouges ? Pourquoi est-ce que vous êtes tous rouges ? Les membres d'un groupe de Super Sentai ne sont pas traditionnellement chacune une couleur unique ? Parce que tous les autres sont tous rouges, on ne peut pas voir les rouges ! Donc le rouge est la seule couleur que vous pouvez vraiment voir. Les enfants ne sont pas rouges ! Ah, c'est tout à fait, vous ne pouvez pas penser à la paix ! Vous avez déjà fait pleurer les enfants, bordel ! Déjà suffisamment dur de vous imaginer vous cinq protégeant la paix ? Choisissons un différent script. Ils sont tous rouges là ! Chacun d'eux est un bordel ! Dans un sens ou un autre ! C'est vrai ! De toute façon, qui a écrit ce livre ? Qui a écrit ce livre ? Qui a écrit ce livre ? Qui a écrit ces histoires déjà ? En premier lieu ? Tu veux savoir ? Dekonomo ! Viens ici ! Tu devrais en savoir ? Et débile ! Ramène l'écrivain ! C'est pas Sachiko ! Sur ordre Sachiko Yoshikazu à nouveau quitter l'auditorium ! C'est Kibiki ! C'est Kibiki ! C'est Kisami qui a écrit le scénario ! Pourquoi ? Pourquoi ? D'accord ! D'accord ! Uniquement pour réémerger quelques moments plus tard ! Avec Kisami ! Il est là ! L'auteur ! Kisami ! C'est Kisami ! C'est Kisami ! Pourquoi est-ce que j'aurais dû m'en douter finalement maintenant que je le sais ? C'est Kisami ! Je suis Les Kisami ! L'auteur de Kisami ! Je suis Yuyakisami ! Seconde année au lycée Bjakudana ! C'est Genremi Kisami ! C'est Belmi ! Je suis Yuyakisami ! Ce n'est pas ce que tu as écrit, tu n'as rien à dire ! Avec ces histoires que tu as écrites, elles sont toutes mal foutues en bordel Ouais, tu m'inspirerais Ouais, tu es méchant, cruel et... Si tu veux écrire une histoire de Super Sentai au moins Fais en sorte que ce soit comme une histoire de Super Sentai Hum, tous les scénarios que j'ai écrits partagent un thème commun, la mort Si tu as estimulé que le moment pour la mort, que tu as cru qu'une mort du jour, dans ton esprit féministe, tu ascję le parlement de travail Merci à mes Tipeurs et souscripteurs spécifiquement le moment où la conscience de quelqu'un prend vie non spécifiquement la conscience lors de la fin de la vie de quelqu'un quand ce quelqu'un est conscient du désespoir de quelqu'un qu'a explosion glorieuse de vie d'être vu la folie de Kizami c'est simplement ce que je souhaiterais porter quand une vie prend fin le donnant de s'en sortir sa radiance dans les terres oui c'est ce que je recherche plus que toute autre chose le véritable reflet de la vie je m'en fous de tout ça qu'est ce que j'en ai à faire tu as besoin d'écrire quelque chose de mieux tu marques un point Kishinuma aujourd'hui c'est ma journée d'anniversaire ma fête d'anniversaire donc je veux vraiment voir quelque chose d'un peu plus fun ceci étant le cas Kizami tu n'es plus requis ici pauvre Kizami Shikazu a attrapé Kizami par le collet on est sous le vent du sol et oui on commence à se diriger vers la porte le traînant derrière lui Bordel laisse moi monstre mais ce n'était pas utile mais ce n'était pas utile mes amis étaient bien ils étaient sous peu très loin partie de l'héthorium il reviendra plus tard on le sait mais putain c'était quoi son problème ok alors recommençons voulez-vous nous devrions nous écrire un nouveau script Mayu tu penses que tu peux nous en faire l'honneur oui c'est bon ah c'est sûr ah c'est sûr c'est très apprécié maintenant il est question de quoi écrire c'est juste de quoi écrire oui Morichige Sachiko c'est toujours là c'est comme en train de te fusiller du regard par ici tu ne penses pas qu'elle a une histoire en tête qu'elle veut vraiment entendre oui c'est possible non c'est le cas oui oui c'est possible oui oui c'est le cas tu peux le voir dans son regard ça c'est pas ça c'est de cela que Sachiko parlez qu'elle en soit quelle que soit l'histoire qu'elle propose ça sûrement cruelle et indécent spécifiquement dit qu'elle aurait que ce soit amusant donc peut-être que ça va aller nous allons aller nous allons bien j'ai vraiment une bonne idée vous savez et voilà c'est 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 parti non d'un aucun n'ont pas le choix devons l'écouter quoi qu'elle veuille de nous mais pourquoi est ce qu'il n'y a personne qui ne veut jamais m'écouter c'est tellement une bonne idée pourtant c'est bon il y a toujours yoshikaru qui veut l'écouter nous avons entendu clairement rappel ton monstre déjà alors quel genre d'histoire tu en têtes chico quoi c'est que je vais voir le plus parmi tout c'est une histoire de détective mais du coup je ne vois pas le le lien avec le fantôme de l'opéra pour l'instant l'histoire de détective c'est vrai et je veux être une détective de juste pour la justice menant et être la lideuse d'un groupe de garçons détective et ensemble nous allons résoudre des problèmes et utiliser nos capacités cognitives pour attraper les méchants les uns après les autres donc ça va l'air super bien et bien cela a l'air mieux que la dernière salve la dernière valse de script mais je ne te vois pas comme détective tu es plus approprié pour être la super vilaine et puis je n'ai pas à stop ferme là tu ne parles ça se parle comme ça je comprends ça chico j'ai écrire une histoire des détective coup maintenant je comprends la mauvaise fin de je dois défier le script ok Rayu tu as du bon sens merci pas comme ça tu qu'on soit tous tués désolé ok donc si quelqu'un a de bonnes idées faites le moi savoir si nous travaillons tous ensemble nous aurons le script finir beaucoup plus rapidement je pense et bien si nous écrivons une histoire de détective alors nous avons besoin d'avoir des retournements de situation des petits trucs des petits les petits tours pour surprendre tout le monde c'est ce qu'est ce que c'est que ça vous donnez un roman policier un polar je me rappelle avoir lu une un tour vraiment cool dans un vieux polar il y a longtemps vraiment mais qu'est ce que c'était la sous et grande quand tu écris le scénario j'ai peur j'ai une idée pour ce qu'elle le vaut je pense qu'aujourd'hui vu l'âge il vaut mieux préférer je pense qu'aujourd'hui vu l'âge il vaut mieux préférer bien je ne sais pas ce que c'est que billes en tout cas c'est censé être le choix raisonnable par si belle c'est bullshit ce moment là oui je comprends bien je ne sais pas faire quelque chose d'un peu plus standard généralement toutes les filles étaient en train de se rassembler autour de maillot clamant le fait d'inclure leurs idées dans le scénario dans le script pendant que yoshiki et mohichige restaient à une distance de sécurité c'est bien cependant n'est ce pas là assure que les voient que les dialogues ont un bon un bon flot et si le dialogue un bon flot il y aura peu de complications c'est que shikazu le pauvre il peut pas parler est ce que tu te tiens comme ça et attend jusqu'à ce que sa chico te dise quoi faire il peut pas parler tu ne t'ennuies pas tu as la vie tu as la vie dure il est triste on a vu des émotions sur son visage ok je pense que nous avons l'histoire de base mais les tailles les plus fins vont prendre un peu plus de temps pour à être écrit je doute que nous soyons capables de l'avoir terminé aujourd'hui mais la fête dure uniquement au jour aujourd'hui donc elle doit être le script doit être terminé aujourd'hui c'est vrai c'est vrai tant qu'il est une histoire compliquée à travailler avec le reste devrait être ok pour être ajouté librement adlib je crois que c'est ajouté librement adliberti à part si je me trompe adlibbing peut-être l'improvisation attend je suis mauvais en improvisation il n'en vaut pas la peine il n'en vaut pas la peine c'est sire chevalier de l'envoi de n'en vaut pas la peine cire le chevalier honteux cire le chevalier honteux mais fermez là putain je voulais dit dès le début que je ne sais pas jouer mais vous continuez à établir décision après décision après décision qui m'inclue de toute manière calme toi kishinuma nous faisons en sorte de donner des brôles faciles à jouer oui ça c'est un juste compromis tu ne penses pas ok alors maintenant je vais vous dire très bien il est temps de nous rassembler pour râler notre fleur oui donc de prendre nos clics et nos claques et d'être à l'écriture mais s'il te plaît fait donc une heure plus tard verrons ce qu'il en est du script demain ou ce soir enfin nous verrons ce qu'il en est du script je me dis bien que m'essaye va buggé l'espace d'un instant et sur ce et bien on va s'arrêter 4 2 1 3 4